Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle capsule, ce nouvel épisode Freedom by Axel. Épisode un peu surprenant parce que j'ai décidé de te parler de météo, je vais te parler de la pluie et du beau temps. Je me suis dit, ouais pourquoi pas, je ne sais pas trop, je ne suis pas inspiré, je vais parler de la pluie et du beau temps. Non, réellement, j'ai été inspiré par la météo pour faire un parallèle avec nous, avec notre vie. Tout simplement parce que les deux derniers jours, il a fait relativement moche, comme on dit. Ici, il a fait moche, il faisait gris avant-hier, hier il n'a plus une bonne partie de la journée et puis il n'a plus une bonne partie de la nuit aussi, d'après ce qu'on a pu entendre. Et ce matin, j'ai eu la surprise en me levant de constater qu'il y avait un magnifique ciel bleu qui était revenu, le beau temps était revenu. Et en même temps que je me baladais et que je prenais ces rayons du soleil qui me réchauffaient, je me suis dit, il faut vraiment que je partage ça. Parce que si tu réfléchis bien, la vie, c'est ça. Est-ce que la vie, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps du beau temps ? Quelque part même, le fait qu'il y ait des nuages, le fait qu'il y ait du mauvais temps, de la pluie, des orages, d'une part, ça fait apprécier les moments où il fait beau. Et puis d'autre part, c'est comme ça en fait. On sait que tout dans la vie, tout chemin vers le succès, que ce soit dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle, que ce soit dans un objectif d'une réussite sportive, d'un concours, d'une perte de poids, peu importe. On sait que ça ne va pas tout droit. On sait que ce n'est pas une grande autoroute pavée de velours avec des petites fleurs partout. On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Et je crois que quand on regarde la météo, donc là, je parle de la météo, le ciel, quand on parle de ces nuages, de cette pluie et ce beau temps qui revient, et qu'on accepte ça, je trouve que ça permet de relativiser. Ça permet de se dire de toute façon, c'est le cycle de la vie. Et ce cycle de la vie-là, si je l'accepte comme ça, si je sais que ça fait partie, comme on dit, ça fait partie de la game, si je sais que ça fait partie de l'histoire, eh bien, c'est beaucoup plus facile à vivre. Alors, est-ce que je suis en train de dire que, moi, par exemple, dans les zones d'ombre, je me sens super bien ? Non, 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 c'est toujours difficile, c'est toujours, en tout cas, c'est toujours des moments qui sont un petit peu compliqués. Mais l'idée, c'est de trouver les outils pour ne pas rester dans cette énergie un peu sombre, un peu négative, pour repartir vers le beau temps, vers l'énergie positive. Et quand on sait que, à un moment donné, là, je vais bien, tout est bien, mais je sais qu'à un moment, il va se passer des choses qui vont faire que je vais aller moins bien. Attention, je ne suis pas en train de dire de projeter du négatif, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça aussi. Je ne sais pas, peut-être tu m'écoutes, peut-être tu me vois, peut-être tu te dis, moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que, tu sais, c'est cette façon de penser qui est, par exemple, tu trouves un billet de 50 euros par terre, ou tu trouves un billet de 100 euros par terre, tu te dis, je suis content, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Tu décroches un gros contrat dans ton business et tu te dis, c'est bien, mais quand j'aurai plus ce contrat, qu'est-ce qui va se passer ? C'est un petit peu, on peut, encore une fois, parallèle avec la météo, il fait beau, mais bon, il y a un petit nuage. C'est un peu un état d'esprit un peu négatif qui va faire qu'éventuellement, tu risques de poser, en fait, des choses pas très, très agréables, pas très bonnes, parce que tu vas à peine profiter des bons moments et tu vas te dire, il va de toute façon se passer quelque chose de moins bien. Non, je ne parle pas de ça, je parle vraiment d'accepter que là, ça va super bien. Et je déguste ce moment qui va super bien, j'en profite, je suis content, c'est chouette, waouh, célébration. Et quand les moments d'ombre, de tourmente, de tempête, de nuages, appelle ça comme tu veux, de pluie, quand ils arrivent, je sais que c'est juste temporaire. Et j'ai les outils pour faire en sorte éventuellement, ce que je n'ai pas avec la vraie météo, si j'ai un parapluie, j'ai un anorak, j'ai un kawai, j'ai quelque chose pour me protéger, je peux juste rester chez moi. Là, finalement, c'est un petit peu pareil. J'ai les outils pour remonter, passer au-delà des nuages et faire en sorte que le ciel s'éclaircisse à nouveau. C'est-à-dire que je ne me morfonds pas dans ces passages tourmentés, je reste dans une belle énergie parce que je sais que ça va aller mieux. Et ça, pour moi, c'est le cycle de la vie, c'est cette fameuse météo. Donc, je voulais vraiment partager ça avec toi parce que c'est hyper, hyper important de prendre conscience de ça pour avancer et surfer un peu mieux dans tout ce que nous réserve la vie au quotidien. J'espère que ce contenu t'a amené de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager, à faire ce que tu veux, à faire connaître. Ça me fera plaisir. Et puis surtout, laisse-moi des commentaires, je te répondrai. Dans tous les cas, je te dis à très vite. Porte-toi bien. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada